Salle de fête de la mairie d'Agboville, les élèves orphelins des établissements primaires et secondaires de la ville ont répondu à l'appel de l'organisation non-gouvernementale ADI, Agboville Development Initiative. Ils ont reçu chacun des vêtements, des jeux et des fournitures scolaires pour leur brillant travail à l'école. Pour le donateur, ces enfants rendus vulnérables par la disparition de leurs parents biologiques doivent être soutenus dans leur éducation. L'éducation est un droit humain fondamental. Sans éducation, nous ne pouvons même pas exercer les autres droits. Nous les suivons pour voir quelle est leur performance, quels sont les résultats scolaires qu'ils ont afin de les aider à combler les déficits. Parce que pour nous, une fois qu'ils auront réussi leur éducation, ils auront une meilleure vie. Une initiative saluée par les autorités administratives et les populations d'Agboville. 30 orphelins ont bénéficié du don et pour eux, ce geste de générosité est un soulagement. Ils nous communiquent la joie en nous apportant des cadeaux, ils nous apportent des somptues de nourriture, nous mangeons correctement en tout cas. C'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre chaque jour. Ce genre d'action vient à point nommé pour ces enfants, pour leur donner le sourire, même si on ne peut pas leur donner leurs parents, mais un temps soit peu, le sourire. Vivre sans les parents génitaires, c'est douloureux. Et que d'autres personnes, lui, emboîtent le pas, on n'a pas forcément besoin d'imposte politique pour pouvoir aider les plus démunis. Plus de 3 millions de fonds CFA sont investis à ce jour pour la prise en charge des enfants vulnérables d'Agboville par l'ONG, ADI, depuis ses 5 années d'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada